Jean-Christophe Lagarde, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député maire de Drancy et membre du Nouveau Centre. Alors, à propos du Nouveau Centre, on a l'impression ces jours-ci qu'un certain nombre de vos collègues, peut-être même vous, à l'Assemblée, ça grogne pas, mais enfin on exprime une certaine singularité sur les bancs de l'Assemblée face aux propositions de loi du gouvernement. Je pense notamment à la réforme de l'audiovisuel. Oui, écoutez, c'est quelque chose de normal. Malheureusement, en France, ce n'est pas très normal parce qu'on a l'habitude que le gouvernement décide et que le Parlement exécute. Il se trouve en tout cas que nous, au Nouveau Centre, ou avant à l'UDF, puisque le Nouveau Centre, c'est la prolongation de l'UDF, on a toujours dit qu'on souhaitait qu'un Parlement puisse jouer son rôle. Le gouvernement, c'est normal, il prépare des projets de loi, et puis les parlementaires, ils représentent le peuple français. Et s'ils souhaitent modifier ce projet de loi, s'ils ne sont pas d'accord avec un projet de loi, ils ont le droit et le devoir, en tout cas nous tiendrons ce devoir, de le dire. Dans le cas d'Espèce pour l'audiovisuel, vous avez deux parties dans le projet de loi. Une partie qui est la réorganisation de France Télévisions, des radios publiques, et qui est nécessaire parce que ça permettrait en l'occurrence de générer des économies importantes, de sans doute en faire des produits plus modernes, plus réactifs. Il y a une deuxième partie qui est cette idée très curieuse, pour moi absurde, de supprimer la publicité sur les chaînes publiques et de financer ça par une taxe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'ailleurs qu'en pleine période de crise, on va se priver de 800 millions d'euros de recettes pour les télévisions et radios publiques, 800 millions d'euros qui viennent de la publicité, qui viennent du moteur économique, de l'action économique, et on va remplacer ça par une taxe que nous devrions tous payer sur nos communications téléphoniques et internet. C'est absurde et nous nous y opposons parce que, non seulement en période de crise, je pense qu'on a mieux à faire, il y a d'autres urgences, et je ne comprends pas, quand on nous dit qu'il ne faut pas augmenter les impôts, pourquoi on va supprimer 800 millions de recettes publicitaires pour créer 800 millions de taxes. Et la nomination du président de France Télévisions par le chef de l'État, ça vous choque ? Alors, ce n'est pas sa nomination qui me choque, je vais vous dire pourquoi, c'est sa potentielle révocation. Sa nomination, soyons pas naïfs, soyons pas hypocrites, elle a toujours été décidée par le chef de l'État, c'était le cas sous Mitterrand, c'était le cas sous Chirac, souvenez-vous, l'actuel président de France Télévisions, Patrick de Carolis, c'était le candidat de Madame Chirac. Il y avait un CSA, des gens de soi-disant indépendants, nommés pour contrôler tout ça, on savait avant même qu'ils se réunissent que ce serait lui qui s'est nommé. Donc en réalité, il y avait un faux-né dans cette affaire, que le chef de l'État nomme et que, grâce d'ailleurs au parlementaire du Nouveau Centre, dans la Constitution cet été, on ait modifié les choses, c'est-à-dire que le chef de l'État pourra nommer, et la personne elle viendra devant l'Assemblée, il y aura ce qu'on appelle les hearings, une procédure d'audition, et si on voit que la personne est plus, sa nomination ou sa proposition de nomination est plus liée au copinage qu'à la compétence, ça se verra, ça sera public, vous serez là, et vous pourrez regarder en l'occurrence si la personne est capable ou pas capable. Donc c'est pas la nomination. Par contre, ce qui est grave, c'est la possibilité de révoquer, parce que s'il y a une procédure de nomination par le Président qui est contrôlée et publique, alors que jusqu'à présent ça se faisait hypocritement dans le dos de tout le monde, et qu'on prétendait que ce soit une autorité indépendante, et que, comment dire, chacun peut constater, bon, mais par contre, si le Président, parce qu'il ne serait pas content d'un reportage, d'une politique de la chaîne, peut révoquer le Président de France Télévisions, ça c'est totalement anormal. Jean-Christophe Lagarde, donc, ça coince, ça va coincer quelque part, puisque ce que l'Élysée veut, l'Élysée obtiendra, vu sa majorité, mais donc à quoi ça sert la réforme des institutions qu'on avait adoptées au mois de juillet ? Attendez, la réforme des institutions, c'est pas en l'occurrence pour modifier les majorités à l'Assemblée. Il se trouve que si l'UMP, vous dites, si l'UMP suit ce que dit le Président, si leur conception c'est de suivre systématiquement ce que dit le Président, même quand une majorité de parlementaires à l'intérieur de l'UMP serait en désaccord, évidemment, le projet de loi passera. Nous, au Nouveau Centre, on continuera à faire ce que nous croyons, c'est-à-dire quand c'est bien, on vote pour, quand c'est mal de nos points de vue, quand c'est un mauvais projet, nous votons contre, et en l'espèce, sur le texte, nous nous orientons vers un vote contre, on en a rediscuté cette semaine, on va voir jusqu'au bout, entre guillemets, de l'examen du texte qu'il en est, si jamais le gouvernement évoluait, notamment sur ce problème de la taxe, qui est quand même, pour moi, invraisemblable. Supprimer de la publicité pour créer une taxe, me paraît, franchement, une idée curieuse, pour ne pas dire déplacée, on ne sait pas à quoi ça sert, ni à qui ça sert, et s'il le faut, on votera contre, bien sûr. Et si le gouvernement utilise un décret, c'est un déni de démocratie, comme on l'entend dire ? Ah bah écoutez, alors là, ça serait complètement absurde, aberrant, d'avoir fait voter une réforme de la Constitution, cet été, qui avait pour principe de revaloriser le droit du Parlement, et sous prétexte que le Parlement ne serait pas d'accord, on ne passerait plus par la loi, qui nécessite l'examen par les parlementaires, mais on passerait par le décret, qui nécessite simplement la signature d'un ministre. Si c'est ça, autant envoyer les députés chez eux. C'est pas facile d'exister quand on est au centre, autant plus qu'il y a deux centres, il y a le Modem et puis le nouveau centre. Il y a des gens qui commencent à se dire que peut-être que c'était bien l'UDF, qu'il faudrait peut-être réunir cette famille, non ? Ah mais très franchement, nous, on aurait souhaité que l'UDF se poursuive. François Bayrou a décidé de tirer un trait sur le centre et le centre droit, et de courir derrière le Parti Socialiste désormais. Je le regrette, c'est son choix, je le regrette, je le respecte aussi, il a envie maintenant d'être le leader de la gauche. Ce n'était pas notre orientation et on va reconstruire l'UDF. On n'a pas de problème d'existence, comme vous dites, parce que la question de la politique, ce n'est pas comme un adolescent qui aurait envie d'existence et de reconnaissance. La question d'un parti politique, d'un mouvement politique, c'est de défendre ce qu'il croit. On a défendu un certain nombre de choses pendant les présidentielles et les législatives, on continue à la défendre. On a décidé de travailler avec l'UMP dans une majorité, mais une majorité, ce n'est pas un régiment, ce n'est pas quelqu'un qui commande et les autres qui exécutent. C'est une alliance, il y a des accords et des désaccords, et quand on n'est pas d'accord, on le fait savoir. Jusqu'où ça peut aller, Jean-François Plagard ? Parce que, par exemple, il y a un autre sujet, en ce moment, c'est le travail dominical. On sait que le président de la République est très attaché à cette réforme. Les sondages, d'ailleurs, aujourd'hui, semblent lui donner raison aux yeux de l'opinion, mais ce n'est évidemment pas si simple. Est-ce qu'il y a un moment où ce n'est pas un peu décourageant de se dire « Nous, on veut se faire entendre, on veut en faire entendre une différence, il y a un vrai débat là, et puis, de toute façon, le président obtiendra ce qu'il veut. » Quand vous vous engagez en politique, il vaut mieux ne pas se décourager facilement. Par exemple, on n'était pas d'accord sur le bouclier fiscal, on n'a pas été entendus, mais on persiste, et puis j'espère qu'un jour, on pourra revenir sur ce système qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, à chaque fois qu'on crée une taxe, tout le monde la paye, comme par exemple la taxe qui finance le revenu de solidarité active en faveur duquel nous étions, mais à chaque fois qu'une taxe sera créée, et en période de crise, ça peut arriver, parce que le budget de l'État est en mauvaise posture, tout le monde la paye, sauf les plus riches. Ce n'est pas notre conception de l'équité fiscale. Sur les franchises médicales, de la même façon, on avait dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que les franchises médicales, c'est quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes pauvres et que vous êtes malades, vous payez une taxe, et quand vous êtes riches et en bonne santé, vous ne payez pas. Ce n'est pas notre conception de la sécurité sociale. Alors évidemment, on n'arrive pas à se faire entendre à chaque fois. Pourquoi ? Nous sommes 23, il y a 300 députés du MP. Mais il y a des choses sur lesquelles on est parvenus, en l'occurrence, à faire bouger le gouvernement, dans le sens de l'équité. Nous, on a la conviction que la réforme, elle est nécessaire, la transformation du pays est nécessaire, après 25 années d'immobilisme mitterrando-chirakien. Le reste du monde a bougé, et nous n'avons pas bougé. On est très en retard, on a besoin de transformer. Mais la transformation, elle n'est acceptable que si les efforts sont équitablement partagés. C'est ça notre rôle. Vous allez finir par agacer le président de la République ? Peu importe, là encore, on n'est pas, si vous voulez, à la cour du roi. On est dans un système où il y a un président de la République élu, des parlementaires élus, et il doit y avoir négociation, discussion. Le président n'a pas toujours raison. Et je pense d'ailleurs qu'honnêtement, on a un président qui sait, en général, changer d'avis. Alors des fois il change d'avis, des fois il ne change pas. Il peut avoir ses propres convictions. Sur le projet de loi du dimanche sur lequel vous m'interrogiez, moi j'ai la conviction suivante. Il y a des endroits où on a nécessité d'autoriser le travail du dimanche. Un de nos parlementaires, Francis Verkamer, qui est député du Nord, nous expliquait qu'entre Lille, Roubaix et Tourcoing, ils ont de l'autre côté de la Belgique, deux zones. Une zone wallonne, une zone flamande. Dans la zone flamande, on travaille le dimanche. Ce qui veut dire que les villes qui sont en face, elles sont complètement dépouillées de commerce. Puis dans la zone wallonne, on ne travaille pas le dimanche. Alors, moi la proposition que je ferais, et plutôt que de légiférer, de faire la loi dans la précipitation, comme on a envie de le faire en ce moment, c'est simplement de se poser un petit peu, et puis de dire, écoutez, il faut être pragmatique. Le dimanche, il vaut mieux quand même que ce soit un jour où les gens ne travaillent pas, en règle générale. S'ils doivent travailler, ils doivent être mieux payés, deux fois ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça pose d'ailleurs la question de ceux qui travaillent déjà aujourd'hui le dimanche. Mais si on veut ouvrir des zones commerciales le dimanche, laissons les élus locaux, les conseils régionaux par exemple, qui sont en charge de développement économique, dessiner les cartes où c'est nécessaire. Il y a des endroits, parce que c'est touristique, parce qu'on est frontalier, ou parce qu'il y a un besoin particulier, où effectivement on peut laisser les commerces ouverts le dimanche, d'une façon générale, je préférerais qu'on reste dans des zones les plus restreintes possibles, parce que je pense aussi que c'est nécessaire pour faire vivre le petit commerce. Un tout dernier mot, Jean-Christophe Lagarde, vous allez avoir un nouveau secrétaire d'État aux Affaires Européennes, Bruno Le Maire, satisfait ? Je sais que ça vous intéresse, vous, l'Europe. Bruno Le Maire est quelqu'un de compétent, et très franchement, je pense qu'il sera capable de faire le job. Mais vous savez, le problème de l'Europe aujourd'hui, pour nous qui sommes le seul parti fédéraliste, qui disons que l'Europe doit aller plus loin et s'intégrer. Regardez ce qui s'est passé cet été avec la crise financière. Les États-Unis étaient incapables eux-mêmes d'arriver à bloquer la crise financière. Vous imaginez que la France toute seule n'y serait pas parvenue. On a besoin d'intégration pour nous défendre sur les marchés financiers, pour nous défendre en termes d'environnement, pour nous défendre en termes de défense nationale, pour développer des recherches européennes. On a besoin de plus d'intégration et d'arrêter de faire avancer l'Europe au rythme du dernier de la classe. C'est-à-dire, on attend toujours d'être à 27 pour faire quelque chose. Or, les vraies réussites européennes, elles ne se font pas à 27. L'euro, ça s'est fait à 15. L'espace judiciaire européen, ça s'est fait à moins nombreux que 27. L'espace Schengen, la liberté de circulation, ça s'est fait à 9. Donc, on a besoin maintenant de laisser beaucoup plus des coopérations renforcées. Ça, ce n'est pas dans le rôle du secrétaire d'État aux affaires européennes, mais on a besoin de transformer notre vision de l'Europe et de dire, voilà, l'Europe en réalité, ce n'est pas que des contraintes, c'est un outil pour éviter que le reste du monde nous dicte nos modes de vie et vienne porter atteinte notamment à nos cultures et à notre, comment dirais-je, modèle de société, notamment en termes de protection sociale. Jean-Christophe Lagarde, je vous souhaite une bonne journée sur les bancs de l'Assemblée parce qu'il y a du travail. Merci beaucoup. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada